accusé levez vous tous les samedis de 10h à midi sur trace accuse donc là tous les deux de taxer l'entrée de votre mariage alors qu'on sait que les gens aiment aller au mariage vous fait les emporter vous mangez gratis et vous faites ça payant parce qu'il ya trop d'affaires et à trop d'affaires et dans ce pays à des gens qui veulent voir la robe que bomba misara va porter des gens qui veulent voir le costume que je vais porter des gens qui sont prêts à venir assister des gens qui sont prêts à venir assister un mariage et aller poster des photos bizarres de la mariée ou l'atténuée c'est vrai que ou l'atténuée un peu bizarre pour qu'on parte se moquer voilà on n'a pas besoin de ces personnes là c'est pourquoi on fait l'entrée à 100 000 quelqu'un qui a payé 100 000 pour venir assister un mariage je ne pense pas qu'il puisse venir avec de mauvaises intentions vous pensez si si vous pensez il faut payer 100 000 tu as venu avec de mauvaises intentions pour faire quoi oui mais peut payer 100 000 peut cotiser comme on le dit oui c'est 100 000 francs juste pour faire la mauvaise photo ça n'a pas nous fait mal au moins tu as payé 100 000 au moins on a bouffé ton argent mais tu es venu cadeau et puis tu as venu dit qu'elle est entrée là c'était bizarre ou bien ça alors après ne pas faire le mariage et puis vendre les photos à un magazine non c'est trop facile pourquoi quand on va vendre les photos au magazine et le seul qui va aller payer il est capable de faire une photo avec son téléphone il peut aller ça va se retrouver voilà c'est toi même pas du coup les conditions pour ces 100 000 francs et ce n'est pas du buzz voilà 100 000 francs chacun à ses exigences chacun à sa façon de voilà d'organiser son mariage d'inviter quand même vous avez quand même une liste d'invités or qui ne vont pas payer non si si non tout le monde paye tout le monde paye donc ça veut dire que si un de vos proches n'a pas 100 000 pour pouvoir venir à votre mariage il ne veut pas venir non il vient pas après ils vont lui avant qu'on va lui expliquer on s'attrape après le mariage parents amis proches ça va pas vous faire mal que tout le monde tout le monde paye c'est pas s'il n'a passé ça lui fait quoi va pas mourir c'est rien c'est rien du truc mais du coup après on lui fera le point aujourd'hui on sait que c'est un peu difficile mais chacun pourra peut-être cotiser pour avoir 100 000 francs vous attendez à combien d'invités on s'attend à 300 300 invités 300 invités le mariage il aura lieu où il aura lieu dans la commune de cocody c'est pas encore notre buzz parce que vous on ne vous suit plus on ne vous suit plus parce que depuis le début de l'émission on ne peut pas être du buzz alors là on se dit est-ce que c'est du buzz parce que là ils sont dans la réalité vous nous voyez vous nous voyez en train d'aller distribuer des cartes d'invitation à des personnalités c'est à dire que pour du buzz on va payer notre caburin aller les déranger aller faire photo avec eux mais c'est que ces personnalités là aussi sont mises au parfum ok de toutes les façons on ne on est comme on appelle on ne va pas se tuer pour vous convaincre que ce n'est pas du buzz vous allez le constater ce jour là va arriver donc on n'est pas pressé c'est tranquille puis normalement une une carte d'invitation on est invité ce qui veut dire que c'est gratuit pourquoi payer mais pourquoi vous dites que c'est qui veut dire que c'est gratuit souvent il y a des cartes d'invitation où on a on ajoute le magasin où la personne ne sait pas doit aller acheter des cadeaux en fait nous chez nous nous notre particularité c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de magasin où vous vous devez aller voilà acheter des cadeaux pour les trucs mais non mais c'est la logique qu'on offre quand même un cadeau marié c'est c'est la logique on n'a pas besoin chacun fait en fonction de ses moyens on a un appel on a un appel par rapport à ce chef d'accusation là